Exactement, on est sur ce qu'on appelle le chemin avec un C majuscule et aujourd'hui c'était très 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 beau, on était dans l'obroir, c'était magnifique, le vent, les odeurs, on s'assoit, on regarde, vraiment magnifique et les vaches. J'ai les vaches de salaire qui sont un peu des concurrents, un petit peu, oui, les concurrentes, les obracs, les taureaux obracs sont époustouflants, on dirait des bisons, avec tout l'avant noir et puis le cul un petit peu serré, un peu comme la fièvre du samedi soir, le mec qui dit c'est Travolta quoi, c'est un peu Travolta le taureau d'ici. Le taureau de salaire serait plutôt bûcheron, ça serait plutôt belge qui travaille dans les bois quoi. C'est pas le même genre de taureau, vraiment, mais les cornes sont les mêmes et les couilles aussi, si je peux m'en mettre. Non voilà, pendant très longtemps j'ai été coupeur de couilles avec un ami vétérinaire car nous avions des veaux à six mois qui ne savaient que faire, donc on leur a dit mais nous avons une solution, nous allons vous couper les couilles, vous serez un beau boeuf dans deux ans. Et ben ils ont été là, donc j'ai fait les bœufs, j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai très peur pour moi-même d'ailleurs, oui pardon ! On est parti du Puy-en-Venay il y a cinq, six jours, cinq jours ou six jours et on devra arriver jusqu'à Conque déjà, voilà. On est arrivé à Nasbinal ce matin et nous avons glandé toute la journée, glandé pour un marcheur sur le chemin de Compostelle, ça consiste à vider, en tout cas pour moi, le sac complètement en se disant ça me sert à rien ça, hop on dégage, ça non plus ne me sert à rien. Et en fait on se retrouve au bout d'un moment avec pas grand chose, une chemise la plus moche du monde, deux calvards, slip si vous marchez, le slip pour le garçon. C'est très important, deux paires de chaussettes et puis c'est une paire de pompes de chaussures qui marchent très bien et c'est à peu près tout. Pas mal non quand même ? Madame, qu'est-ce que ça vous fait de cheminer avec un pèlerin pareil ? Camille ! Vous me donnez beaucoup ? On rigole beaucoup ! Ah ! Je suis sourd ! Non on rigole, on rigole ! Ça fait partie des multiples rencontres qu'on fait sur le chemin, voilà. Donc pour moi c'est vraiment, l'homme c'est vraiment Gérard que j'ai rencontré. Oh oui ! Voilà. Dis-leur que tu t'es fait baptiser à 28 ans, tout ça c'est vachement important. Voilà, je me suis fait baptiser à 28 ans et je l'ai quand même rencontré sur les marges de la cathédrale après la messe. Pas après le baptême ! Non. Non, là, pour démarrer le chemin. Très bien. Parfait. Et on a fait beaucoup de psychologie ensemble sur le chemin. Très bien. Par contre, de voir le divin en lui, ça va beaucoup plus intéresser. C'est une belle aventure. qui nous a soudés par un événement plus blanc, puisqu'on a à un moment participé au sauvage d'une personne. Ça nous a soudés et que ça nous a permis aussi de… Vous étiez tous les quatre à ce moment-là ? Oui, on était plus ou moins tous les quatre, il y avait d'autres gens. Et ça a créé une belle émulation et je pense que ça a permis aussi d'ouvrir le cœur et d'être plus vrai avec les gens dans la relation. Et voilà. Donc, ça nous a permis aussi de voir Gérard sous un angle un peu différent. Voilà. Et puis maintenant, on forme une équipe. Parfait. Donc, vous allez peut-être prolonger ? Moi, j'avais Kong dans la tête et je verrai bien. Nous préparons le Paris-Dakar. C'est parti. 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 C'est parti.